et hey hey salut les amis bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo aujourd'hui je suis avec ludmila voilà et elle va nous raconter son témoignage et j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin et que ça va te faire du bien on y va je m'appelle ludmila j'ai bientôt 26 ans j'habite en orléans je suis originaire de la voie de l'eau pour comprendre en fait mon témoignage je vais vous parler en fait de mon évolution au niveau professionnel donc quand je suis arrivé en fait en france j'ai je suis arrivé pour faire une licence en fait éco gestion et donc la première année en fait j'ai eu beaucoup de difficultés je suis tombée plusieurs fois malade donc j'ai échoué la première année ensuite la deuxième année j'ai trouvé un emploi un job à côté un job étudiant et j'ai travaillé j'ai à travailler en même temps que je faisais mes cours mais je n'arrivais pas à suivre donc j'ai loupé une deuxième année j'ai persévérant encore une troisième année la troisième année j'ai eu j'ai pu valider ma première ma première année et donc je suis passé en deuxième année en deuxième année j'ai vu que ça n'allait pas donc j'ai décidé de continuer à travailler et arrêter ma scolarité j'ai pu remarquer que sans les diplômes en fait c'est très difficile en fait d'évoluer donc j'ai décidé en fait à côté de chercher une formation en alternance parce que j'avais besoin aussi de sous en fait pour payer mon loyer et payer mes dépenses mes charges mensuelles et donc j'ai décidé de chercher une alternance là quand j'ai commencé à postuler j'ai postulé pour un bts muc en alternance donc j'ai déposé des cv un peu partout j'ai pas eu de réponse ou toutes les réponses que j'ai eu en fait c'était des réponses négatives et donc souvent je priais l'éternel je disais seigneur en fait je sais que j'ai cette capacité je sais que je peux aller loin mais les portes ne s'ouvre pas aide moi à ouvrir les portes donc en fait j'avais l'espoir donc je déposais je déposais des cv jusqu'à jusqu'au mois d'août est arrivé je n'avais toujours pas de patron je n'avais pas trouvé l'école m'avait en fait j'avais fait avec le biais d'une école qui m'avait accepté qui avait dit ok mais je n'avais pas de réponse donc là à partir de ce moment là j'ai baissé les bras j'étais découragé que je voulais dire en fait c'est que il faut jamais perdre la foi il faut jamais se décourager parce que dieu c'est un dieu de miracle et ce qui s'est passé c'est que la rentrée se faisait le 12 heures donc la rentrée se faisait le 2 septembre le 2 le 3 septembre et j'ai reçu un appel en fait le 28 août pour avoir un entretien j'ai dit ah ok je suis allé tout et j'ai passé mon entretien lorsque je suis arrivée en fait à mon profil j'avais déjà fait des recherches l'entreprise et tout franchement j'étais vraiment préparé à ce qu'on me pose des questions mais vraiment pertinente et c'est là que j'ai vu la main de dieu parce que quand je suis arrivé à mon entretien celui qui est en face de moi il m'a posé des questions quand je dirais banal quel âge avez vous vous venez d'où mais il m'a pas posé des questions plus en profondeur et il m'a tout de quelque chose qui fait que je vous veux je sais pas pourquoi mais vous je vous veux et au départ j'en ai parlé à mon entourage et tout il dit c'est la main de dieu qui fait les choses donc il m'a dit c'était le jeudi il m'a dit ok moi je signe avec vous il m'a proposé l'alternance et m'avait proposé à côté un cdi mais comme j'ai mon but en fait c'était c'était l'alternance j'ai prié à dieu pour l'alternance et c'était ce que j'avais en vue donc j'ai choisi l'alternance et le jeudi il m'a dit ok le vendredi en fait je donnais ma démission à mon ancien employeur qui ne voulait pas que je parte et tout mais tout était conduit par dieu parce que je suis partie de cette ancienne entreprise pas comment dire ça j'ai pas eu de contention en fait et j'ai commencé en fait mon d'alternance je me dis c'est pour dire que même quand vous êtes désemparés lorsque même quand vous voyez que dieu ne fait pas les choses c'est le jour j et il n'y a rien faut toujours garder espoir il faut se dire aussi que tout concours au biais de ceux qui aiment dieu parce que peut-être que c'est ta volonté mais c'est pas la volonté de dieu et quand c'est la volonté de dieu ben même si je prends le temps qu'il faut mais le fait en son temps parce que toutes choses toutes choses se fait autant de dieu peut-être le temps m'ont dit que c'est ce moment là qu'il nous faut mais je vois que c'est pas le bon moment et qu'il nous le donne après et donc par la suite en fait j'ai remercié dieu je le remercie c'est parce que j'ai vu le miracle il ya beaucoup qui cherchent des alternances peut-être trois qui regardent la vidéo tu cherches une alternance tu es en pleine recherche d'alternance tu vois que l'échéance elle approche que le mois de septembre approche et tu ne vois rien il faut mettre sa confiance totalement en dieu laisser dieu au contrôle et là quand tu laisses dieu au contrôle c'est là qu'il te dévoile en fait qu'il est capable de grandes choses voilà j'espère que ce témoignage vous fera du bien et que tu vas continuer à croire en dieu et avoir foi la fin que toi tu vois n'est pas la fin que tu vois j'ai un plan pour toi et c'est sur ce mot que je vais te laisser on lui fait des bisous bisous bye